... pleinement et entièrement aux enquêtes menées par des escouades que nous avons créées dans ce but précis. Ici, il y a toujours deux principes à concilier. D'une part, le désir important, qui n'est pas banal en passant, de ne pas nuire par des déclarations intempestives aux enquêtes policières en cours. Et d'autre part, en équilibre, la nécessité de faire preuve de transparence pour rétablir la confiance, le lien de confiance entre les élus et la population, quel que soit le parti politique. Alors, ce matin, je vous dis que, de manière non annoncée, deux enquêteurs de l'escouade Marteau sont venus à ma rencontre, dans le but de me rencontrer en tant que chef du Parti libéral du Québec, en tant que personne qui occupe la fonction de chef du Parti libéral du Québec, pour recevoir mes commentaires par rapport aux changements mis en place au Parti libéral du Québec depuis mon arrivée en mars dernier. Au terme de cette rencontre, et après discussion avec les enquêteurs de façon à ce que nous nous concertions sur ce qui peut être communiqué publiquement sans nuire à l'enquête policière, je peux d'abord vous dire que cette rencontre a eu lieu, ce que je viens de faire, et deuxièmement, que je ne suis visé par aucune enquête moi-même. Il s'agissait de la rencontre de la personne qui occupe la fonction de chef du Parti libéral du Québec. Et je réitère également qu'aucun membre du caucus actuel n'a été rencontré par les escouades, que ce soit Marteau ou l'UPAC. Des fois, je me mélange moi-même entre les deux. Je pense que c'est en fait la même organisation. J'ai également convenu que je limiterais mes commentaires au niveau de ce que vous avez entendu, de ce que vous lisez dans le communiqué, afin de laisser l'enquête suivre son cours. Je répète que je veux que nous allions au fond des choses. Je veux connaître la vérité sans compromis. Je veux que les gens qui auraient brisé nos lois, peu importe la formation politique à laquelle ils sont associés, assument les conséquences de leurs gestes. Finalement, j'enjoins les autres formations politiques pour faire preuve du même niveau de transparence. Merci.